bonjour bonjour nous allons maintenant parler de l'explorateur de fichiers l'explorateur de fichiers c'est un outil indispensable sous windows alors première des choses à faire c'est que nous allons démarrer cet explorateur de fichiers alors vous voyez ici j'ai l'icône explorateur de fichiers qui est là sur mon bureau donc je clique dessus et il va s'ouvrir bien alors qu'est ce que nous voyons quand ce cet explorateur de fichiers est ouvert d'abord tout à fait en haut vous avez plusieurs onglets vous avez fichiers accueil partage affichage quand on va dans chacun des onglets voyez j'ai des choses différentes qui s'affichent voyez là j'ai des choses différentes donc je reviens l'onglet accueil et il y a une petite chose aussi très intéressante qui est ici en dessous là ce que vous voyez là c'est ce qu'on appelle la barre d'outils accès rapide alors comment est ce que ça fonctionne alors il est très possible que sur votre explorateur de fichiers elle soit soit différent donc voilà comment on va vous en faire profiter si je clique sur la petite flèche vers le bas qui est là tout à fait à la droite je clique dessus et j'ai plusieurs possibilités ici je vois afficher au dessus du ruban hop je l'affiche donc voyez là maintenant la barre d'exploration rapide elle est en haut alors personnellement je trouve que c'est mieux de la voir en dessous donc je clique à droite alors ça se voit pas beaucoup ici voyez sur la petite flèche qui se voit à peine vous avez le petit rectangle qui s'affiche personnalisation donc je clique dessus je la mets affichée en dessous alors à quoi elle sert bien si cette barre va vous donner accès à des fonctions à des fonctions de base qui seront les mêmes quelles que soit la fenêtre où vous êtes exemple si je vais sur partage par exemple voyez qui ici les les icônes qui sont dans le dans le ruban sont différentes par contre la barre d'accès rapide est toujours là je vais dans affichage c'est pareil et je reviens dans l'accueil alors ce qui est intéressant c'est de s'assurer que tout ce que l'on peut mettre dans la dans la barre d'accès rapide soit bien mis donc pour ça je clique sur la petite flèche vers le bas ici voilà et il faut que je clique sur chacun que je coche chacune de ces cases comme ça voyez par exemple je vais décocher une case renommée et là vous avez vu j'ai toute petite icône en moi donc je vais la remettre voilà je clique sur renommée et vous voyez maintenant j'ai la fonction renommée donc vous avez intérêt à tous les cocher alors il faut le faire vous cocher une fois après il faut revenir mais c'est bien les avoir comme ça toutes ces fonctions seront disponibles quelle que soit la fenêtre où vous êtes et ce sont des fonctions de base bien alors la première des choses qu'on va regarder c'est la partie la partie la fenêtre affichage donc voyez comme je vous ai dit fichiers accueil partage affichage je vais dans affichage alors ici ce que l'on voit si on va commencer à partir de la gauche vous avez volets de visualisation ici et volets de détails alors qu'est ce que ça fait les volets de ces volets de navigation détails ça va vous permettre de visualiser le contenu d'un fichier alors par exemple je vais dans mon dossier alpac voilà ici j'ai des fichiers donc je vais prendre je vais cliquer sur un sur un fichier au hasard voilà je clique dessus alors ça va maintenant ça met un certain temps mais vous voyez j'ai le contenu de mon fichier qui s'affiche dans la fenêtre de droite voyez ça va le faire c'est une image voyez donc j'ai le contenu de mon fichier qui s'affiche alors bien sûr ce n'est pas le contenu complet mais déjà ça vous donne un aperçu du début du fichier et donc ça vous permet de voir grosso modo à quoi vous avez à faire alors ça peut être un petit peu long voyez là il voilà il a commencé à m'afficher du texte donc voilà voilà à quoi ça sert le volet de vis de visualisation si par contre je veux mettre le volet de détails voyez les détails alors il va me dire voilà tout ce qui concerne ce fichier voyez le fichier progression des cours voilà il me dit voilà c'est un fichier qui fait telle taille modifié à telle date date de création etc etc bon ce n'est pas très très utile mais on sait jamais donc voilà ça c'est la partie volet maintenant on va regarder comment on fait l'affichage alors pour faire l'affichage vous avez plusieurs possibilités soit vous mettez des icônes très grandes icônes voyez grandes icônes bon la différence n'est pas frappante et petites icônes voyez bon alors et maintenant il y en a une qui est intéressante c'est liste voyez si je fais liste voilà ici j'ai uniquement le nom des fichiers voyez j'ai le nom des fichiers ici et si je vais sur détails voyez là j'ai cliqué sur détails là où c'est intéressant c'est que ça vous donne des informations sur le fichier ça vous dit voilà à la date où il a où il a été modifié la dernière fois le type de document dont il s'agit voyez par exemple ici si je fais si je surligne ça ben il me dit qu'elle a été fait à cette date là et qu'il s'ouvre avec adobe et il indique la taille alors il ya aussi un autre intérêt c'est qu'on peut se servir de ça pour pour classer les fichiers par exemple je vais cliquer dans l'ordre voyez là j'affiche mes fichiers dans l'ordre inverse oui ici j'ai cliqué sur la petite flèche là j'ai cliqué dans non je reclique et là ils me le mettent dans l'ordre alphabétique mais je peux le faire aussi par date de modification voyez hop voilà ça venait le dernier fichier modifié et les plus anciens par type aussi voyez donc là je vais voir tous les dossiers ensuite les documents adobe etc et si je vois pas bien voyez je vais ici là quand ça forme un petit coin je clique je garde le doigt dessus clique gauche comme d'habitude et j'agrandis le champ et voilà donc là on vient de passer en revue tout ce qu'on a fait dans la partie détail après bon passe aux icônes voilà comme on a eu cône grandes icônes voilà très grandes icônes etc et mosaïque voilà donc ça c'est pour la partie appelée disposition maintenant on va aller dans cette partie ci on va par exemple trier les documents alors on peut les trier comme on veut c'est un petit peu ce qu'on a vu un petit peu avant les tri par nom vous voyez là je peux dire je vais trier par nom décroissant voilà bon c'est à vous de voir l'affichage qui vous qui vous qui vous convient l'affichage le plus visuel c'est de trier par nom et décroissant là c'est une autre fonction groupée par alors c'est pas inintéressant par exemple je vais grouper par type voilà par type alors voyez ce qui se passe en haut il m'a mis tous les fichiers pdf en dessous il m'a mis tous les dossiers ensuite il m'a mis tous les fichiers images ensuite les raccourcis et les textes en plein document donc voilà c'est une manière de c'est une manière de faire grouper pas et je peux mettre aussi je descends donc ici j'ai touché sur tous ces choix pardon et là je clique sur aucun bien alors ça on va pas y toucher alors ça c'est ce qu'on va voir est intéressant donc je me remets en affichage liste voilà hop je me et là voyez j'ai mis j'enlève hop 15 à cocher et là je vais remettre donc 15 à cocher ça apparaît comme ça si je mets les 15 à cocher ça va être intéressant parce que ça veut dire que à gauche de chacun des fichiers j'ai une petite case donc ça veut dire je peux cliquer dans les cases voilà et choisir mes fichiers et après je décide que tous ces fichiers je vais les effacer je vais les renommer je vais les je les faire bouger etc donc là voilà masquer les éléments sélectionnés je vois pas trop l'utilité donc voilà on a fait le tour de toute la partie affichage donc je vais arrêter ce tuto à la partie affichage et j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour deux nouvelles aventures